La droite a besoin de vrais leaders et de pouvoir se présenter avec des candidats forts et Julien porte ses valeurs. Je soutiens Julien Aubert pour la présidence des Républicains de Vaucluse. Je connais sa force de travail, son dynamisme, son énergie et je suis convaincue qu'il amènera notre famille politique vers de beaux succès dans le département. Je soutiens Julien parce que c'est un député qui a une entreprise nationale et qui va permettre de remonter un message. Je soutiens Julien Aubert parce que je souhaite que notre fédération retrouve des couleurs dans les prochaines échéances. Il faut apporter des idées nouvelles, il faut apporter de la jeunesse, donc dans ce sens je pense qu'il est souhaitable de redynamiser la fédération. Je pense que Julien a une capacité de mobiliser une nouvelle génération d'élus qui est demandeur, une nouvelle génération de militants qui a envie de se lever pour porter fort les valeurs des Républicains. Je pense que Julien apporte la preuve au quotidien de son investissement. Je pense que la fédération à l'ère de Vaucluse a besoin d'être redynamisée et Julien Aubert a tout à fait le charisme pour le faire. On a la chance d'avoir un député de Vaucluse, jeune, dynamique et qui souhaite reprendre la présidence des LR. Je pense que c'est une chance inouïe et il faut la saisir. Je crois qu'à la fédération de Vaucluse on a besoin de renouveau, on a besoin de dynamisme, on a besoin d'allant, on a besoin d'envie. Et Julien résume parfaitement tous ses qualificatifs. En Vaucluse, la droite est vivante, la droite est résiliente, la droite est combative. Et il n'y a qu'une personne aujourd'hui qui est capable de mettre en musique tous les acteurs de ce parti politique, c'est Julien Aubert. Une fédération qui attire les jeunes, c'est une fédération qui est conviviale. On a besoin de se retrouver, surtout dans cette période, de vivre des choses ensemble pour après pouvoir faire campagne ensemble. On a besoin de toi Julien. Les 12 et 14 avril, la fédération des Républicains de Vaucluse, comme partout sur le territoire, va élire ces nouvelles instances dirigeantes. Je sollicite votre suffrage pour le poste de président de notre fédération départementale. Après deux mandats dans la Mélon, notre fédération est désormais sereine, est apaisée. Et je tenais à le remercier pour le travail qu'il a accompli. Je connais vos besoins, vos motivations, vos attentes. Et je sais que vous êtes impatients de nous réveiller, de repartir à l'assaut et d'enrayer le déclin de la droite dans ce département. Face à la Macronie et au Rassemblement National, nous avons besoin d'une fédération des Républicains qui tiennent une ligne claire. Et qui montre que la droite, c'est nous. Pour cela, nous avons besoin d'un enrichissement intellectuel, d'ouvrir des cafés-débats aux élus, aux jeunes, à la société civile, aux adhérents. De nous affronter sur les sujets, de nous enrichir, de nous discuter et de discuter, afin d'être force de proposition et de pouvoir mieux allier nos représentants locaux et nos représentants nationaux. Je propose également que les compagnons, les militants, les adhérents sur notre cœur, de la transparence qui doit s'exercer dans notre fédération, en pourrant en mettre des arbitrages, notamment sur les investitures. Enfin, je souhaite que la convivialité, le compagnonnage, proximité, qui ont tant fait la marque de fabrique de la 5e circonscription, soit désormais l'apanage de toute cette fédération. C'est à ce combat que je vous convie, les 12-14 avril prochains, parrainez-moi, votez évidemment pour moi. Je vous attends, j'ai besoin de vous pour une présidence ambitieuse, dynamique, engagée, pour que vive le Vaucluse et que nous devenions une fédération exemplaire pour tout le territoire.